Bonjour à toutes, j'ai enfin un nouveau logiciel de montage vidéo donc je vous publie enfin la vidéo du tuto tropical que j'avais fait avec des feuilles tropicales en aquarelle Pour les autres doigts j'ai réalisé un dégradé classique avec de la mousse avec ses deux vernis, donc c'est un bleu canard et un vert clair Ensuite pour les doigts en aquarelle j'ai posé un semi-permanent blanc que j'ai recouvert de top coat semi-permanent puis j'ai poncé parce qu'il faut que ça soit vraiment bien mat et pour que l'aquarelle accroche mieux c'est vraiment bien que ça soit poncé Ensuite j'ai pris mon aquarelle verte, j'ai trempé mon pinceau bien mouillé dedans donc c'est un pinceau spécial aquarelle, il est un petit peu rond Je pose ensuite de l'aquarelle, puis je nettoie mon pinceau dans l'eau et je prends pas mal d'eau pour faire le dégradé et ensuite comme vous voyez je fonds l'aquarelle un peu n'importe comment sur l'ongle avec beaucoup beaucoup d'eau, ça c'est important pour pas que ça fasse trop foncé donc j'ai mis un petit peu de vert et un petit peu de jaune Ensuite quand c'est sec je prends le pinceau de détail je trace la tige et plein de petits traits en biais comme ça sur le côté puis je reprends mon pinceau rond d'aquarelle et de la peinture verte et ensuite je vais dessiner donc les feuilles alors pour faire les feuilles je vais tirer un trait donc tout doucement j'appuie au milieu et je relâche et je fais ça tout le long de la tige alors j'ai pris de l'aquarelle vraiment très peu diluée pour qu'elle soit assez verte foncée sinon c'est pas très joli et ce que j'aime bien c'est que comme je prends pas à chaque fois exactement la même texture de peinture j'ai des feuilles plus foncées que d'autres quand c'est sec je mets de l'eau au milieu des feuilles donc une toute petite goutte d'eau c'est ça qui est un peu périlleux parce qu'il faut pas poser la goutte n'importe comment si vous la posez à côté ben après quand vous faites ce que je fais là donc ce que je fais en fait c'est avec le pinceau sec j'absorbe l'eau au milieu donc en fait je mets une goutte d'eau au milieu de ma feuille puis j'essuie le pinceau et ensuite j'absorbe la petite goutte d'eau et si vous avez posé la goutte d'eau à côté en fait ça va faire une grosse tâche parce que ça va absorber et ça va tout bouger parce que l'aquarelle ça se redilue à chaque fois ensuite j'ai repris mon pinceau de détail et j'ai retracé la tige qui s'était légèrement effacée ainsi que les petits traits en biais que j'avais fait au début et voilà c'est terminé vous pouvez aussi rectifier avec le pinceau de détail le bout des feuilles si jamais ça ne vous plaît pas ou que vous l'avez un petit peu effacé avec l'eau à la fin puis j'ai recouvert de top coat semi permanents pour bien que ça tienne on peut aussi recouvrir de top coat vernis classique il n'y a pas de soucis voilà j'espère que ce tuto vous a plu en tout cas je suis vraiment contente de pouvoir enfin refaire des vidéos donc je vous donne rendez-vous samedi prochain à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz